Bien donc nous allons reprendre pour la première session de l'après-midi et donc vous avez entendu qu'énormément de choses passionnantes ont été dites ce matin. Je dirais que le libellé de cette table ronde la dissuasion nucléaire restera-t-elle une réponse acceptable nous amène peut-être cet après-midi plus du côté de la démocratie en tout cas dans cette table ronde que du côté de la dissuasion. La façon dont la table ronde est intitulée me fait aussi faire référence à l'un des enseignements que nous avons tiré de la lecture des ouvrages de Thérèse Delpech à savoir cette idée que les démocraties ne peuvent pas aller sur le terrain de leurs adversaires. Et c'est cette notion d'ensauvagement c'est à dire que les démocraties ne peuvent pas aller dans le sens d'un ensauvagement et donc il leur faut et c'était déjà le cas au moment où elles s'occupaient d'affaires stratégiques. Mais je dirais que c'est peut-être encore plus le cas aujourd'hui où on voit de l'intérieur les démocraties se déliter et on l'a dit beaucoup entre hier et aujourd'hui notamment ce qu'elles n'avaient peut-être pas anticipé à savoir le délitement de la démocratie américaine. Donc le fait que les démocraties doivent sans doute aller chercher ailleurs des arguments qui soient aussi convaincants que la force et la violence. Et de ce point de vue je dirais que peut-être la dissuasion va jouer ce rôle finalement d'obliger les démocraties de les mettre au pied du mur à la fois en pensant leur défense mais en la pensant dans les concepts de mesures dont on a parlé notamment ce matin, dont a parlé notamment Dominique Mongin, les oblige à penser je crois les choses différemment. Alors j'ai le grand plaisir donc d'animer cette table ronde et je vais tout de suite donner la parole à Ariel Levitt qui est chercheur Carnegie Endowment for International Peace depuis 2008 et qui travaille principalement sur les sujets stratégiques numériques et nucléaires. Ariel a été aussi l'un des cerveaux, l'un des penseurs et des metteurs en scène de la politique nucléaire israélienne pendant un certain nombre d'années. Ariel voilà nous vous écoutons. Merci. Thank you. Thank you. Thank you very much. It's exceptionally moving to do it here, not only because of the topic was one that preoccupied Thérèse a lot and brought us together, but also because there are so many friends and colleagues and people who have shared that wonderful experience of dealing with Thérèse around the podium here as well as in the audience, let me do something which we normally associate in Israeli, which is take a very liberal view of the questions posed to us and try to take a slightly different twist on it and then come back to actually address the questions. But I think I want to take you through this intellectual detour. So I started the question posed to us, not where Bruno has smartly put in front of us, but asking do nuclear weapons make dictatorship and autocracy safe? And the answer I give is yes. And it's enough to witness the difference between the fate of Iraq and Libya and we can call Ukraine fit into Ukraine and so on that gave up on their nuclear possessions and that of the DPRK that has not just been exporting nuclear technology but offering for everyone a role model, including the one they've been selling on Iran and saying look at the difference between the decapitation of Saddam Hussein. The decapitation of Gaddafi and these naive Ukrainians who have given up on their nuclear possessions and see where they ended up. And that debate has not been lost on the Iranians. We can even include Pakistan with its fragile democracy in that list and so on. And it grants them immunity, it gives them a lease on regime survival that would largely be sort of inconceivable. So I'm mentioning this because I think this ought to be our starting position, that unfortunately we're dealing with a situation which is no longer one where we just try to deter a conventional attack from those parties, but we're also trying to deal with a situation where they feel emboldened by their nuclear possessions. I would make an even bolder point here and say that the answer becomes even more challenging because we're not just dealing with countries who feel emboldened by nuclear possessions, but we also, possessions I mean in terms of the actual nuclear weapons, but also countries that have an advanced threshold capability. Iran being a case in point, but I'm afraid Iran is not the only one where the fact that they could actually quickly cross the threshold is something that does not lost on those who actually have to confront them. And understanding that one of the options that the options you have in terms of dealing with them are options that are problematic in the sense that you can't really take away what their possessions is unless you engage in an exceptionally dangerous military attack and even that may only expedite their nuclear possessions. So my point is it doesn't just make nuclear states of an undemocratic nature more problematic and more dangerous for us to deal with. It also happens with respect to threshold states. Let me make the problem even worse. If we could be convinced that the nuclear possessions in the hands of those regimes would be exclusively used for purposes of reassuring themselves that they won't get in harm's way. We could have said, well, they got socialized into the nuclear realm like others and maybe at the end of the day it will be stabilizing. But what we are actually seeing in the case of Pakistan is an example. But what we are actually seeing in the case of Pakistan as an example, in the case of DPRK as an example, and even in the case of Iran as an example, and obviously with Russia, that they not only feel that the nuclear weapons should provide a guarantee against regime survival, but it's actually something under the cover of which they can actually engage in subversion, intimidation, harassment, and so on, digital crime. You name it. Attacks on the Indian parliament. And we can go on and on with the list. And I would add another point, which we need to, I think, understand, and I am afraid we haven't discussed it enough. What particularly worries me is that not only the nuclear application is one where we see as a cover or as a source of intimidation and so forth, but we actually see the nuclear weapons in those countries becoming part of their identity. I think Russia's identity now is inherently married into its nuclear possessions. And it's both a nuclear and religious establishment that come together. It's not a surprise. We see the same situation occurring in the DPRK. And we may end up in a situation where the same situation happens in Iran if they actually do away with the fatwa and so on. So now that I've talked about the danger that we're facing with those non-democratic regimes, let's talk about where does it leave us in democracies. And so one category that we have to confront, and I think the issue already came up in the earlier panel, was where does it leave countries that do not have nuclear extended deterrence guarantees. And the problem we have in front of us as I see it is that those countries now realize that the odds of getting those extended security guarantees in a way that is credible are increasingly slim. The willingness to stake it out and provide them with those credible guarantees isn't there. Even if the US administration tried to do it, get it through the Senate, it's an extremely unlikely process and so on. Even when we saw the process of Sweden and so on, where the issue is presumably easier, we see the complications of extending it. So where this leaves us is with a situation where, and I think Changmin and others have already talked about it, where the business of extended security guarantees faces one crisis with existing allies who nominally benefit from them, but another one with those that we would have liked to see in the camp, but we can't actually extend them those commitments. So we have one with the credibility and the other one with actually with the offering. And we have to bear in mind that the problem is even more acute because the nuclear deterrence was in many ways for those democracies a way of providing what the conventional capability left as a shortfall. So when you were actually talking about anti-access and area denial, the way the Chinese are currently practicing it, the US capacity to bring to bear conventional superiority around the Taiwan Straits isn't really there. So the nuclear weapons are therefore the mechanisms that lend credibility to the extended deterrence, but it's quite problematic for all the reasons that I think Brett had talked about and so on, which basically means we're probably heading to our words of more proliferation. So that's one and so where the feeling is that those democratic states would feel that they get at least a modicum of reassurance from possessing nuclear weapons themselves. But that still doesn't address the core question that Bruno put to us. What is the value that they actually derive from it? So let me walk through a few options that I think are important. The one is domestic reassurance. The mere fact that those countries that possess the nuclear weapons know that they have the ultimate weapon to fall back on is providing a measure of domestic reassurance. And I see the discussion that's taken place around the table here in the previous panel about the public discussion, not only about the public discussion of public discussion of transparency for legitimacy, but also the transparency to understand the function it provides and basically your assurance. And I mentioned the reassurance because the reassurance is essentially a measure of restraint. By knowing that you have something to fall back on, you can hold back from doing certain things. And so I think there is one thing to understand Brad Roberts' comment of doing nothing when you don't have the ultimate weapon. And there is a completely different interpretation where you say, look, if it came down to it, we could use nuclear weapons and we could explain it to the US people. It's a very different formulation. The second one, particularly when looked at non-American perspective, which is clearly an extension of what we saw with Beaufort and Galois and so on, is to attract support from your major partner and allies. Because they would look at it and see that unless you are actually provided the level of support, Ukraine would go for nuclear weapons. Other countries that do possess a certain nuclear capability would have no choice but to actually use it. And so the other thing is, this is a way of solidifying alliance commitments, formal, informal and so on. The third is obviously complicating the calculation of the adversary and focusing his mind on the fact that he can't completely comfortably rule out nuclear use in certain scenarios. And I can show how this played out in the Israeli-Arab context for many, many years and so on. The fourth function is perhaps the least understood. I would argue that one of the functions of the nuclear deterrence is actually to do something that Brett, I think, had talked about, which is to focus the mind on its limitations and its constraints and to actually force you to confront the question that if you do not want to use nuclear weapons in certain scenarios, what do you do instead? To give you an Israeli example, missile defense, or cruise missile defense and so on, was seen as something that gives the political authority an option to respond even to non-conventional attacks in a way that doesn't force us to immediately retaliate, let alone retaliate at a very high level. So if the exercise of a nuclear deterrence is taken seriously, what it achieves is the focusing the mind on what nuclear deterrence cannot accomplish, which I think is as important as it is to focus the mind on what it can accomplish and so on. A final point from my personal perspective, and obviously I can only speak for myself here. There was a question that was raised, I think, by Guillaume about ambiguity. I think that there were kind of the benefits and the sort of, you know, is, and I would submit that ambiguity around the nuclear use is absolutely inherent. It's not necessarily exclusively a positive thing, but on balance it is a positive thing. Because whereas the previous panel had discussed ambiguity in terms of it's up to the supreme leader or the president to decide whether he wants to use, whether this is a key value, a critical interest or not, it's up to him also to decide what it is that you're actually going to use in response as the situation now that nine NATO confronts and so on. So I think ambiguity, leaving yourself some discretion and playing that game of ambiguity right is the only way for a democracy to play the game of nuclear deterrence effectively. And it's also the game not only towards your adversary. If you were to tell your military that the response would be nuclear, the military would be complacent. If you were to tell the public, then the public would expect that to happen. You cannot afford either of these risks. So I would argue that the only way for democracies to sustain nuclear deterrence is to remain ambiguous about its use within the parameters of the president will decide when and how to respond. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à Rakesh Sud, qui est chercheur à l'Observer Research Foundation à New Delhi, qui a été le premier ambassadeur et le représentant permanent de l'Inde auprès de la conférence de désarmement à Genève, ambassadeur en Afghanistan, ambassadeur au Népal, ambassadeur en France, et qui a été l'envoyé spécial du premier ministre indien pour le désarmement et la non-prolifération. Frakesh, vous avez la parole. Thank you. And let me also thank the organizers for inviting me for this gathering here, which is very special for the reasons that Ellie and others have mentioned because of one's association with Therese. You know, the question that has been posed is that is nuclear deterrence an acceptable response? And I would say that, first of all, nuclear deterrence is a political concept. It doesn't exist in the abstract. It is the political environment that determines what or where the limits of deterrence are. And this has been brought home to us, I think, in the very first panel itself, when people expressed shock and surprise at the fact that Russia, which had been seen as a nuclear superpower, a country with which a mature nuclear weapons state had now ended up being what was called a strategic pirate, was the phrase that was repeatedly used. because they had changed the equation. Now, right, wrong is not the issue. But it is the same Russia. It is the same arsenal that they had, let's say, three years ago. But today, the definition that was being attributed was of that of a strategic pirate. And I think that is at the heart of the changing nature of nuclear deterrence today. Our familiarity with nuclear deterrence goes back to the Cold War and was therefore determined in the context of a US-Soviet bipolar world. The inherent dilemma of nuclear weapons was fortunately for us never tested. and what is that inherent dilemma? That inherent dilemma was, and it is something that Therese grappled with and she wrote about it frequently, was, are nuclear weapons qualitatively different from conventional weapons or are they not? If the answer is they are not, they are like any other weapon, more destructive, then it's fine. Then deterrence takes on a different concept. Then, you know, you have thresholds and at a certain threshold nuclear weapons get employed and that is the end of it. However, her leaning increasingly was that they are qualitatively different. And if they are qualitatively different, that brings you to a different, unstated objective of nuclear deterrence. Because what was the objective of nuclear deterrence has existed in the bipolar world. The objective was to carry reassurance to your own citizens, to provide a certain leadership to your own military, and at the same time, to convey to an adversary your capability through a short second strike and mutual vulnerability, which existed between US and Soviet Union. Now, this was the stated, the unstated objective was also the objective of preventing nuclear use. That was very much at the heart of nuclear deterrence as it was practiced. Eli described that in his own elegant way by emphasizing the nature and the role of ambiguity. And he justified the need for ambiguity, which can bring us to a whole range of different questions. Is certainty a good way of practicing nuclear deterrence? Is ambiguity or opacity a good way of practicing nuclear deterrence? A large part of these questions is what we are grappling with today, because we are dealing with a different kind of nuclear threat. And this nuclear threat is created largely through changed politics. We now see Russia trying to change status quo by force. We try to see, we try and see that, we try to find that nuclear weapons are being used for, I think the phrase that was used in the first session was nuclear blackmail by Jean-Claude Mallet. The other countries are seeking to use nuclear deterrence for purposes of coercion, for purposes of compliance, for changing behaviors, and so on. So, if nuclear deterrence has to play that kind of role, then the question arises, how do you reconcile? What is, how do you redefine nuclear deterrence to fit into today's environment, while retaining the distinction that nuclear weapons are qualitatively different? Now, to add to the political complication is the technological complication. The technological complication which Jungmin talked about, namely artificial intelligence, weapons, we know of dual-use systems that have proliferated, hypersonics and all the rest of it, cruise missiles, we are looking at a blurring of the sharp line between nuclear and conventional weapons. Now, and if they are qualitatively different, then this blurring of the line between nuclear and conventional creates new risks. So, how do you get around to creating nuclear deterrence because you can't wish away nuclear weapons? In fact, as we have seen from the debate on extended deterrence, my prediction would be that we will probably see more nuclear proliferation in years to come. So, if that be so, then how in a world with more countries possessing nuclear weapons, how do you ensure deterrence or some form of nuclear stability? You will have to redefine it. And I would dare to say that the only way to redefine it is to be able to remain conscious of the distinction. Now, whether you take the line of ambiguity or whether you take other lines, which means that you reinforce the notion of the nuclear taboo, because of all the things that have persisted, the nuclear taboo is one that has not yet been breached. And I think the consequences of a breach in the nuclear taboo are something that we need to seriously deliberate on and bring into public consciousness so that that taboo is something that is preserved and strengthened. Once we do that, then we have the possibility of working on strengthening nuclear deterrence for the 21st century. Thank you. Thank you very much. So, I will pass the parole to my director, Frédéric Vamps, who is philosopher and director of the Normal School of the Interior. Thank you, Périne. Is there a translation for our English friends? Or can I speak English? Do you want me to speak English or...? French? There is a translation. Okay. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation qui est faite à un non spécialiste comme moi de la part de la Fondation de la recherche stratégique que je remercie beaucoup. Aussi du Centre d'études sur le nucléaire et la stratégie que nous sommes heureux d'accueillir à l'école normale et bien sûr à Périne en lien avec Thérèse Delpech. Je n'ai pas pu assister hier à la journée qui se tenait pourtant sur un de nos campus et j'ai très peu connu Thérèse Delpech mais je mesure l'importance de cette journée et de son enjeu et aussi du côté un peu général de ce que je vais vous proposer pour compléter ce qui a été pour participer à la discussion sur le thème précis qui a été qui nous a été proposé. Et du point de vue d'une sorte d'approche, ça va, ça marche ou... Il y en a un qui ne marche pas, peut-être qu'on peut avoir pour Ariel... I can switch to English. You want me to switch to English ? I can switch to English. Ok. Ok, un peu de français. D'accord. Bien, donc ce que je voudrais vous proposer, c'est effectivement une hypothèse sur la raison pour laquelle la dissuasion nucléaire était acceptable puisque le titre de notre table ronde, c'est de savoir si elle peut le rester. Et de vous proposer une hypothèse aussi sur la raison pour laquelle elle pourrait ne plus l'être aujourd'hui et quand même une hypothèse selon laquelle elle pourrait le rester. Pourquoi est-ce que la dissuasion nucléaire était acceptable ou pouvait sembler profondément acceptable, même pour des raisons que je dirais minimales ? Je vais être très général. Il me semble que... Et ça rejoint à une des questions qui vient d'être posée sur la différence de nature entre la menace nucléaire et les autres. Il me semble que la raison pour laquelle la dissuasion nucléaire... Il y avait deux raisons pour lesquelles la dissuasion nucléaire était acceptable. C'était d'abord pour éviter quelque chose qu'on pourrait appeler le pire absolu. Le pire par rapport à tous les autres pires, non pas seulement par rapport au bien et au mieux, mais par rapport à d'autres dangers réels, par exemple des guerres, par exemple des guerres très destructrices, par exemple en effet des dictatures, puisque ce n'est pas nouveau que le nucléaire est protégé des dictatures. On peut dire que c'est en un sens, c'était le cas déjà dans la guerre froide en partie. Mais il y a cette limite absolue de l'usage destructeur global du nucléaire comme tel, et d'ailleurs du nucléaire militaire, bien sûr, de la bombe, mais aussi d'une utilisation guerrière de tout le nucléaire, comme on dit aujourd'hui, weaponizing, y compris les centrales nucléaires. C'est-à-dire, au fond, le nucléaire comme menace de destruction globale et donc comme limite du pire absolu que la dissuasion par sa réciprocité vise à éviter. Il y a une deuxième raison, à mon avis, pour laquelle la dissuasion nucléaire était acceptable, c'est que, et ça rejoint un thème non pas de tant de Thérèse Delpèche, quoique aussi, mais de quelqu'un qui je voudrais rendre hommage ici, qui était mon professeur en études stratégiques, si j'ose dire, qui était Pierre Hasner, lui aussi récemment disparu, c'est l'idée que, pourtant sur laquelle il était très sceptique, l'idée que le nucléaire, à travers les négociations sur le nucléaire, qui sont forcément existantes, même entre des ennemis qui rompent peut-être à presque absolument tous les liens, disons que la discussion, que la dissuasion comporte nécessairement, même si elle est indirecte, même si elle est implicite, même si elle est, etc., préserve ce que j'appellerais une sorte de relation et même de communauté géopolitique minimale. C'est-à-dire, au fond, un lien qui peut persister, ne serait-ce que sur le désarmement, sur la non-prolifération, sur la non-utilisation, sur, même indirectement, à travers une sorte de surenchère aussi très dangereuse, mais malgré tout, et on l'a vu, y compris pendant la guerre froide aussi, il y a des téléphones rouges qui restent ouverts, il y a des lignes ultimes, il y a des canaux minimaux de communication qui restent possibles. Donc, pour moi, il y avait deux raisons pour lesquelles la dissuasion nucléaire était acceptable. Éviter le pire absolu et préserver un lien minimal. Et c'est ce que j'appellerais deux raisons elles-mêmes minimales. Et c'est l'horizon, je voudrais le dire d'un mot parce que je voudrais le situer à la fin, c'est l'horizon de l'après-seconde guerre mondiale dans beaucoup de domaines. La communauté internationale s'est basée sur l'interdiction du pire absolu à travers des institutions minimales. Un autre exemple, c'est évidemment la notion de crime contre l'humanité. On intervient juridiquement aussi dans un autre pays que pour éviter les crimes les plus graves. Par exemple, le génocide. Et encore, des génocides sont possibles. Mais il y a un embryon de tribunal de crime contre l'humanité, etc. Donc, nous sommes sortis de la Seconde Guerre mondiale avec l'idée d'interdire le pire absolu par des institutions minimales. Et cela a plus ou moins fonctionné. Et malgré tout, on peut dire ce qu'on veut. Ça suppose aussi une hypothèse, à savoir une hypothèse plutôt obstienne, que les hommes sont méchants, que le pire est possible, que la non-communication est possible, que la dissuasion, c'est la communication entre ceux qui refusent de communiquer, donc dans le cadre de la guerre. Bon. Mais ça préserve cela. Et je voudrais le dire aussi, juste en ouverture, au fond, c'est ce qui fait de la menace nucléaire en soi, aujourd'hui, quelque chose qui est une toile de fond de nos sociétés contemporaines, pour nos générations aussi d'étudiants, dans nos générations, comparables à d'autres menaces globales pour lesquelles il faut des institutions minimales. La menace d'une destruction globale appelle des institutions collectives, fustelles, minimales. Et ça vaut pour le climat, pour la pandémie, pour le génocide, pour un certain nombre de risques globaux. Et d'une certaine façon, la ration, je voudrais, c'est très général, je suis, je fais un peu de philosophie de la démocratie, depuis une perspective d'histoire de la philosophie, je ne suis pas du tout un spécialiste de la dissuasion nucléaire, mais disons, si je l'intégrais dans une description globale des problèmes, je dirais, la dissuasion nucléaire a du sens par cet aspect minimal qui, lui-même, s'intègre avec d'autres aspects minimaux. Ça a été plus ou moins préservé jusqu'à aujourd'hui, même à travers des cas de violence extrême, et en effet, et ça n'est pas nouveau que le nucléaire ait protégé des dictatures, que la Corée du Nord veuille être nucléaire, ou l'Iran, on comprend bien pourquoi, mais on a dans l'idée que, même si ça se faisait, on le supporterait pour éviter le encore pire, et pour préserver un lien, à travers même le langage des tests de missiles, etc. La question qui se pose aujourd'hui, et c'est vrai que je ne suis pas sûr que vous ayez anticipé la gravité du contexte qui entoure cette rencontre, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ces deux éléments sont encore vrais ? C'est-à-dire, premièrement, est-ce que tout le monde est d'accord sur, et c'est ce que vous posiez il y a un instant, c'est pour dire que l'usage du nucléaire est au fond sans distinction de degré intranucléaire, c'est-à-dire une bombe sur la centrale nucléaire de Zaporizhia, une arme nucléaire dite tactique, je ne sais pas très bien ce que c'est techniquement, mais j'imagine que ça ne détruit pas tout un pays ou tout un continent, mais c'est local, bon, mais ça tue tout ce qu'il y a autour, évidemment, peut-être que Hiroshima et Nagasaki seraient décrites comme ça aujourd'hui, et une guerre nucléaire totale, cette idée du pire absolu, dès qu'on franchit le seuil du nucléaire, est-elle encore vraie aujourd'hui ? Certains sont-ils prêts à s'en servir ? Et d'autre part, cette idée d'une communauté minimale, à travers ceux qui ont des bombes nucléaires, et à travers aussi une négociation globale sur la non-prolifération, qui ne fait pas quand même partie d'un jeu absolument fondamental, et je pense, et voilà, avec une agence internationale de l'énergie atomique, qui est en ce moment à Zaporizhia, donc avec cette idée, quoi, que les deux inspecteurs qui sont en ce moment dans la centrale nucléaire en Ukraine occupée incarnent quelque chose de ce minimum de communauté internationale dont nous dépendons, un peu comme les procureurs de l'AE sur les crimes contre l'humanité, est-ce que cela est menacé ? Et la réponse est oui, à mon avis. Je n'y connais rien, mais la réponse est oui, c'est menacé. Et je pense que, d'une certaine façon, on a une première réponse, en tout cas, qui est celle que nous impose la Russie, pour être clair aujourd'hui, je parle là en tant que citoyen, disons, simplement, sans aucune compétence technique sur le sujet, c'est qu'on peut craindre que ces deux piliers-là soient menacés, et on peut même être particulièrement, on peut même être tenté, finalement, de rentrer dans le jeu de ce dépassement, parce qu'effectivement, je dirais, le blurring, comme vous disiez, le brouillage du seuil qualitatif, le brouillage du saut absolu, marche dans les deux sens. Il marche pour les agresseurs, qui disent, au fond, pourquoi est-ce que je ne ferais pas usage du nucléaire, mais il marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, au fond, est-ce que ça n'est pas presque aussi grave ce que les Russes sont en train de faire à l'Ukraine aujourd'hui, que leur jeter une bombe nucléaire ? Est-ce qu'il y a une telle différence de degré ? N'est-on pas fondé aussi à arrêter, pour résister à ce chantage nucléaire, n'est-on pas fondé à dire que la limite a déjà été franchie ? Et au fond, c'est terrible, parce qu'on est obligé de raisonner négativement, on autorise beaucoup de crimes, y compris contre l'humanité, dans le monde aujourd'hui. Et là, on est en train de tolérer quelque chose d'extrêmement grave en Ukraine au nom du pire absolu. Est-ce que cette frontière du pire absolu existe encore ? Elle est fragilisée. Est-ce que cette idée d'une communauté internationale minimale est fragilisée ? Elle est fragilisée. Maintenant, je pense, je voudrais juste... Elle est fragilisée. Bon, je n'insiste pas plus. Je passe à mon dernier point, pour être aussi bref que mes collègues de discussion. Est-ce que, malgré tout, malgré ces fragilisations sur ces deux points essentiels, est-ce qu'ils peuvent résister ? Est-ce qu'ils le doivent ? Et à quelles conditions ? Et je pense que la réponse doit être oui, malgré tout. Je pense qu'il faut répondre oui, c'est-à-dire qu'il faut, malgré tout, continuer à partager ce sentiment collectif, global du pire absolu, du fait que le nucléaire comme tel, par sa puissance de destruction et cette sorte de menace ultime qu'il fait planer sur les êtres humains et les citoyens de différents pays, doit rester pensé comme le pire absolu dès son premier usage. Au fond, on pourrait dire, c'est classique en philosophie politique, on accepte beaucoup de choses, c'est obtient, on accepte de sacrifier des libertés au nom du pire absolu. C'est sécurité minimale comme malheureusement tolérer du pire relatif. Donc je pense qu'il faut absolument le faire et malgré tout, il faut le faire en insistant beaucoup sur le second point, c'est-à-dire non seulement en évitant le plus possible le pire relatif, mais malgré tout, en jouant le jeu de la dissuasion, c'est-à-dire en montrant que le pire absolu est des deux côtés, ce qui est la réciprocité de la dissuasion, et surtout en maintenant, pardon si c'est naïf, les canaux de la communication minimale et des institutions de régulation, d'interdiction, de contrôle, de surveillance, et évidemment aussi de démocratisation des sociétés, des organisations non gouvernementales, des agences internationales, bref, en instituant plus fortement encore le contrôle, la négociation sur le minimal absolu. Autrement dit, c'est peut-être naïf, mais je crains, comme beaucoup de citoyens, que le pire soit possible, c'est-à-dire que le pire absolu advienne et que la relation internationale soit définitivement brisée, car il faut bien mesurer, c'est les embryons de communautés internationales qui s'écrouleraient, mais je pense que malgré tout, cette double frontière du pire et du minimal reste un peu. Et le dernier point que je voudrais souligner, qui me paraît très important, à titre de toile de fond, la dissuasion nucléaire reste-t-elle acceptable ? C'est que nous devons aujourd'hui continuer à lutter contre tous les pires absolus avec toutes les institutions minimales. C'est-à-dire que pour nos citoyens, la menace nucléaire globale, avec ces traités minimaux de non-prolifération de contrôle, voilà, quand même, Trump a voulu sortir du traité sur l'Iran, il faut quand même maintenir les liens même avec l'Iran là-dessus, etc. Mais avec son naïveté, en renforçant les contrôles, etc. Cette double, cette minimalité sur ces deux aspects doit être conjuguée avec celle sur tous les autres aspects. Autrement dit, il faut aussi continuer sur les crimes contre l'humanité, la lutte contre la misère et la maladie dans le monde par des institutions minimales globales de santé publique, la lutte contre le réchauffement climatique avec des institutions minimales de justice globale, etc. Autrement dit, moi, je me ferai l'avocat minimaliste de la dissuasion globale à condition d'être sur tous les minimas de la justice globale. Et c'est pour ça que je pense que mon approche va vous paraître très large, une contextualisation morale et politique extrêmement large, mais je pense que la dissuasion nucléaire ne peut rester acceptable que d'abord si elle n'est pas définitivement détruite en Ukraine dans le moment que nous vivons, et peut-être pourrait-elle être en Corée un jour, premièrement, mais deuxièmement, elle ne sera acceptable que si elle est prise dans une sorte de philosophie politique globale de la situation géopolitique que nous vivons, qui est celle d'éviter le pire avec des institutions minimales globales, sans rêver d'une société internationale absolue que Thérèse Delpeche comme Pierre Hasner jugeait illusoire, mais sans considérer ce minimum comme si dérisoire que ça, parce que sans lui, on voit bien qu'il n'y a plus rien. Merci beaucoup Frédéric. Donc je passe maintenant la parole à Marc Perrin de Brichambeau, qui est haut fonctionnaire, conseiller d'État honoraire, mais aussi diplomate, puisqu'il a été secrétaire général de l'OSCE. Marc, vous avez la parole. Merci beaucoup Pérrine. Je vais faire un peu tourner le kaleidoscope qui fait que nous prenons chacun le problème avec notre angle propre. Le mien sera d'essayer de regarder concrètement comment se pose l'état des démocraties actuellement dans leur rapport avec le fait des armements nucléaires. Je voudrais le faire en partant d'un auteur qui a publié en 1963 un des premiers livres consacrés à la dissuasion nucléaire de façon pédagogique, qui a participé à ce débat général que nous appelons de nos voeux sur ces questions et qui était une lecture continue de Thérèse qui en a probablement partagé le souci de la clarté, du respect des faits historiques, de l'analyse technique et en même temps de la dimension éthique et morale. C'est Raymond Aron qui, en 1963, fait sortir le grand débat « Initiation à la stratégie atomique » après un cours qu'il avait donné à Sciences Po. Et je ne lirai de ce livre qu'une seule phrase qui me paraît en résumer la problématique. « Il serait déraisonnable d'oublier que les guerres ont été à travers les siècles un phénomène endémique et que les instruments de combat au même titre que les outils de travail sont à la fois l'expression d'une société et un des facultés qui en commandent l'organisation. » L'expression d'une société « Un des facteurs qui en commandent l'organisation. » Qu'en est-il aujourd'hui des armes nucléaires dans la vie des démocraties ? Alors rappelons ce qui a été dit qui est un fait que vient d'évoquer Frédéric Worms un peu déplaisant. Il y a dissuasion quand un responsable politique est prêt à déclencher des conséquences catastrophiques pour défendre une conception des intérêts nationaux et rendre le calcul de ses adversaires extraordinairement difficile voire même dangereux. Donc les armes nucléaires sont là pour qu'on n'ait pas à s'en servir fondamentalement et c'est le calcul. Et je partirai d'une grille très simple en disant que dans nos sociétés le rapport avec le fait nucléaire en quelque sorte dépend d'une stratification en trois moments en trois dimensions. Le premier c'est l'héritage de la guerre froide. N'oublions pas que quand le fait nucléaire apparaît il apparaît dans une société démocratique mûre les Etats-Unis et que petit à petit il structure un peu cette société je parle sous le contrôle évidemment de nos amis américains c'est à dire que la guerre froide c'est la lutte de la démocratie contre l'autocratie en s'appuyant sur le développement massif des armes nucléaires et en créant petit à petit la boîte à outils à la fois des instruments mais aussi des concepts de la doctrine de la pratique de la dissuasion pour les Etats-Unis eux-mêmes. Nous savons très bien qu'il y a aux Etats-Unis ce que Eisenhower appelait un complexe politico-militaire ce que nous pourrions appeler un état profond au très bon sens du terme c'est à dire un groupe de gens qui ont la responsabilité la continuité le savoir et la modération nous en avons entendu plusieurs capables de gérer et de faire évoluer dans le temps ce fait nucléaire la France et la Grande-Bretagne à leur façon ont acquis un état profond de ce genre et nombreux sont ceux présents dans cette salle y compris moi-même qui y avons participé peu ou prou c'est un atout dans la durée c'est un facteur de responsabilité et de stabilité mais n'oublions pas qu'il n'y a pas que les Etats dotés d'armes nucléaires dans les démocraties il y a ceux qui n'en ont pas et qui sont sous l'empire de la dissuasion élargie cela ont une autre vision des choses il faut qu'ils acceptent de remettre une grande partie de leur souveraineté et de leur sécurité à la décision d'un autre c'est à dire disons-le du président des Etats-Unis ce qui est à la fois une situation confortable et une situation assez inconfortable il y a eu quand même de très grands mouvements de protestation contre les armes nucléaires pendant la guerre froide et on rappellera au minimum ce qui existait en Grande-Bretagne ce qui s'est manifesté pendant la crise des euromissiles en Allemagne donc une situation qui est intrinsèquement structurante un état profond et une grille de rapports de sécurité ils sont toujours là ils n'ont pas disparu dans les 75 ans de l'histoire du fait nucléaire nous avons une mémoire et elle est présente deuxième temps en quelque sorte le moment dont je ne sais pas s'il faut le qualifier d'heureux mais de la globalisation pacifique qui commence avec la chute du mur et c'est un moment dans lequel le fait sécuritaire au niveau de l'affrontement entre des blocs est gommé la sécurité quand elle revient sur le devant de la scène c'est le terrorisme c'est les états les états voyous mais le souci de maintenir un équilibre entre les puissances nucléaires pour éviter le pire disparaît à peu près complètement du discours général ce qui compte c'est de construire par la globalisation et les échanges un monde dans lequel petit à petit on sera plus pacifique parce qu'on commercera plus à travers des chaînes de production extraordinairement diversifiées c'est une époque où le fait nucléaire ne disparaît pas tout à fait puisque la contestation du nucléaire civil prend en revanche le relais et structure une partie du débat on notera simplement pour mémoire que pendant cette période il y a eu au moins une fois à l'initiative de l'Assemblée Générale des Nations Unies une demande d'un avis consultatif de la Cour internationale de justice sur la laïcité de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires dans sa grande sagesse la Cour internationale de justice s'est bien gardée de tranchée définitivement elle n'a simplement dit que dans des circonstances extrêmes il n'était pas possible de savoir si les règles ordinaires du droit humanitaire et du droit des conflits empêcheraient l'utilisation des armes nucléaires je le mentionne parce que cet aspect d'une dimension judiciaire que nous n'avons pas encore évoqué va commencer à prendre une plus grande importance dans la période actuelle quant aux états non dotés garantis par les états dotés c'est une période tranquille pour eux ils n'ont pas de soucis à se faire et ils peuvent engranger les divilandes de la paix sans grand souci mais la dissuasion nucléaire reste quelque part pendant cette période une architecture en quelque sorte sous-jacente de la sécurité elle n'est internationale elle n'est pas remise en cause la non-prolifération tient le coup certains pourraient dire que ceci prouve que malgré tout la dissuasion a rempli sa fonction puisque que ce soit à travers la guerre froide ou que ce soit à travers cette période qui a dû se terminer vers les années 2007-2010 2007 c'est la première fois que Poutine en public met en cause l'ordre international à la Verkunde à Munich elle est là elle est sous-jacente et puis nous rentrons dans une période nouvelle qui est celle que nous vivons dans laquelle la dynamique sociale la dynamique technologique travaille en profondeur nos sociétés démocratiques avec beaucoup d'humilité vis-à-vis des sociologues nous en connaissons les principales manifestations l'individualisation des comportements sociaux qui se traduit par progressivement l'effacement des groupes intermédiaires qu'ils soient religieux syndicaux politiques chacun choisit ce qui est bon pour lui dans un mécanisme un peu consumériste la marée en quelque sorte de l'information qui fait que nous vivons tous à travers les réseaux sociaux et à travers Internet dans un choix infini d'informations qui n'a plus rien à voir avec ce qui existait au niveau du journal télévisé unique des époques précédentes avec tous les risques de manipulation de transformation et de perte de la vérité et de mensonge que nous avons évoqué troisième dimension évidemment grâce à cela la vulnérabilité au conflit hybride nos adversaires ont très bien compris tout le parti qu'ils pouvaient tirer de cette situation ceux qui n'aiment pas les systèmes démocratiques et ils s'en servent ils ont pénétré les élites ils ont pénétré une bonne partie des opinions et ils ont suscité une façon de voir qui correspondait à leur façon de le faire dernier élément je le mentionne la judiciarisation des faits d'intérêt commun il est maintenant tout à fait normal collectivement d'aller devant les tribunaux pour demander la mise en oeuvre de telle ou telle obligation en matière environnementale en matière climatique et d'obtenir gain de cause jusqu'à présent ça n'a pas encore été fait dans les rapports avec les questions de sécurité et avec les armes nucléaires rien n'interdit de penser qu'un jour la dynamique est là donc des sociétés qui se polarisent en quelque sorte entre ceux qui veulent bien jouer le jeu et ceux qui se séparent alors j'avance très vite comment ceci joue-t-il sur au moins quatre dimensions des débats de sécurité auxquels nous sommes confrontés et dont nous avons parlé dans une crise nucléaire c'est le décideur suprême qui décide il le fait en conscience avec l'appui de l'état profond personne ne peut prévoir comment les choses se déroulent mais il y a très peu et il n'y a eu jamais pratiquement de crise nucléaire à part la crise de Cuba et la crise de Cuba elle-même était le résultat d'une crise prolongée qui avait commencé à Berlin et dans laquelle il y avait un rapport de force qui s'était créé un dialogue entre l'Union soviétique et les Etats-Unis donc la plupart des crises dans lesquelles nous vivons et en particulier celles dans lesquelles nous vivons maintenant sont des situations de guerre prolongée qui testent en quelque sorte la résilience politique et la disponibilité des sociétés démocratiques à tenir la distance c'est-à-dire à accepter toutes ces contraintes qu'Ariel Levite vient de nous rappeler pour faire vivre efficacement la dissuasion or dans la guerre prolongée il y a des coups on est en train de le voir en ce moment en tout genre et il n'est pas sûr c'est Tocqueville qui a été cité que effectivement les démocraties soient les mieux placées pour tenir le choc dans le cas d'une guerre prolongée troisième dimension dans laquelle les démocraties ont un vrai défi la dissuasion nucléaire n'a de sens que si elle est intégrée dans une dissuasion d'ensemble pour qu'elle ne soit pas contournée il faut qu'il y ait une capacité conventionnelle pour que celle-là ne soit pas contournée il faut qu'il y ait une capacité dans le cyber pour qu'on soit à même de faire face au développement en matière d'intelligence artificielle dont on nous a parlé il faut être en mesure de se mobiliser pour y répondre ça c'est un défi considérable qui maintenant prend un profil accru et nouveau et qui suppose des ressources donc des choix sociaux donc quelque part la dissuasion persiste s'il y a des choix sociaux qui permettent un minimum de budget de défense ou de budget élargi y compris les aspects si j'ose dire de développement au sens large dont nous avons parlé et de cohésion sociale bien entendu dans la durée vulnérabilité et puis alors je dirais un dernier mot sur un débat que nous avons eu ce matin pour les européens quand est-ce que nous commençons à expliquer à nos opinions que oui il y a un gros problème de sécurité en Asie et que le prochain grand débat risque de se traduire d'être une crise autour de la Corée du Nord autour de Taïwan dont nous ne pourrons pas être à l'écart dans lequel nous serons nécessairement impliqués ne serait-ce que parce que comme une grande partie de nos voisins non dotés vivent sous la protection américaine et que les voisins d'extrême-orient non dotés vivent également sous la protection américaine les américains devront probablement faire ce qu'ils ont à faire en Asie on verra bien comment ils le feront mais ils attendront des européens un minimum de solidarité en contrepartie de leur propre de l'engagement dont ils bénéficient alors vous allez me dire après tout quel va être l'impact du choc actuel du choc que représente la guerre d'Ukraine à nos portes du choc que représente la barbarie des russes du chantage nucléaire de Poutine est-ce que cela va se traduire par une prise de conscience un basculement et une volonté de faire face en quelque sorte ça c'est en tant que citoyen en tant que membre de différents groupes sociaux que nous pouvons répondre pas autrement tout à l'heure Philippe Herrera faisait appel au grand débat le grand débat quelque part il est là c'est celui que nous sommes en train d'avoir et qui devra probablement s'élargir beaucoup plus à l'ensemble du corps social à la fois chez les pays dotés comme les trois nucléaires de l'OTAN et chez les autres ne les oublions pas parce que eux aussi ont leur mot à dire sur ces questions et les deux assez de tests comme disent nos amis britanniques qui vont se présenter c'est à l'évidence la démocratie américaine avec politesse mais non sans une dose d'anxiété nous en avons parlé la démocratie américaine pourra-t-elle continuer à être le pilier de l'ordre nucléaire international en garantissant à la fois les Etats-Unis leurs alliés et le système en quelque sorte le système démocratique dans son intégralité ça n'est jamais très agréable pour le français de le dire mais c'est quand même la vérité parce que s'il n'y a plus le pilier américain je ne veux pas m'aventurer dans les hypothèses mais un monde dans lequel il n'y a qu'une Amérique make America great et dans lequel les Européens les Japonais les Sud-Coréens le reste des pays d'Asie du Sud-Est sont seuls c'est effectivement la perspective d'une prolifération accélérée de toutes sortes d'armements à court terme et puis là aussi avec beaucoup de prudence je dirais nous avons aussi un grand voisin qui s'appelle l'Allemagne dans lequel il y a un débat très très important parce que si l'Allemagne ne ressort pas du débat sur ces questions et sur tout ce qui est soulevé par la situation ukrainienne d'une façon qui permette une réponse minimale coordonnée des Européens pas nécessairement dans le domaine nucléaire mais dans l'ensemble des domaines qui contribuent à la dissuasion à la reconstruction de l'Ukraine entre autres parce qu'il faudra bien reconstruire aussi l'Ukraine après la guerre nous aurons un problème tous les Européens donc l'enjeu américain l'enjeu allemand il se joue dans les mois qui viennent nous allons voir comment ces démocraties sont capables de répondre au nouveau contexte stratégique et je conclurai simplement parce que tout à l'heure nous avons évoqué une question fascinante qu'est-ce que c'est que la victoire de la démocratie qu'est-ce que quel peut être l'objectif pour les démocraties de gagner et je pense que la réponse est celle que nous venons d'évoquer la victoire pour les démocraties c'est de persévérer dans leur être c'est-à-dire de rester des systèmes démocratiques ouverts mais en même temps ça ne peut jamais être une victoire statique une victoire de statu quo il n'y a de système démocratique viable que s'il n'est pas isolé que s'il est dans un contexte où il n'est pas assiégé en permanence par des systèmes démocratiques donc sans être particulièrement messianique on ne peut pas ne pas reconnaître le fait qu'il faudra bien qu'on reprenne un peu et qu'on élargisse la dynamique des systèmes démocratiques pour gérer l'ensemble des problèmes de sécurité au sens large que nous avons et c'est en cela que nous n'échapperons pas pour reprendre Raymond Aron à un des facteurs qui commande l'organisation de nos sociétés le fait nucléaire malheureusement ne disparaîtra pas il faut vivre avec et il faut le faire servir à la démocratie le mieux possible merci 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 beaucoup merci aussi de voilà de ces de ces présentations peut-être juste une question quand même pour aller vous titiller un peu en dehors du domaine stratégique où vous êtes prudemment resté à savoir est-ce que vous pensez vraiment que dans la le type de société le type de discours que nous connaissons aujourd'hui qui est mené par une politique des affects l'idée juste du mal absolu suffit pour finalement gagner les esprits au nucléaire moi je ne pense pas j'ai l'impression quand même que le défi que connaissent nos sociétés est à la fois un défi au nucléaire et à la démocratie c'est à dire finalement le défi que tiennent des discours qui se prétendraient être du côté du bien et du coup l'idée de la dissuasion voilà est-ce que elle est encore audible je n'en suis pas si sûre à moins que la question vous paraisse absurde je ne sais pas je veux dire vous parlez en tant que spécialiste que technicien dans une salle où effectivement je pense un certain nombre de gens sont acquis à ce discours et en même temps je ne suis vraiment pas sûre que parmi nos étudiants ou dans la société en général ces discours soient encore audibles et à ce moment-là à quelles conditions le resteront-ils l'oris let me let me try and take a shot at what you post yeah I think it is not a question of deterrence being good or bad because it depends on what is the objective of deterrence if the objective of deterrence is to prevent nuclear use then it is morally sound. You see? And that is why I say that you need to redefine deterrence. Fortunately, that fundamental contradiction we have not faced so far during the Cold War or in the immediate post-Cold War period of, you know, after the breakup of the Soviet Union. Because at that time, deterrence was promoting non-proliferation and all of that, and CTBT was negotiated, NPT was extended indefinitely, and all of that. So, but today, deterrence is being redefined. So, see, after all, the Cold War was also between two states that were totally opposed to each other. One was a democracy, one was a communist ideology, etc. Today, we are putting it as democracy and autocracy. I mean, we saw in one of the sessions, in one of the panels, this debate of democracy and autocracy. So, in that sense, the framing is not very different from what it was in the Cold War. Yet, what happened during the Cold War was that the threat was a very concentrated threat, and it was seen as something which was going to, it was seen as an existential threat by the West and an existential threat by Warsaw Pact. So, the nature of that threat was so different because it became a two-player game. Essentially, it had become a two-player game. It was a nuclear diet that was in operation. It was a two-body problem, as we would say in physics terms. Now, what has happened is that that ultimate absolute threat has been redefined because, as we heard, and I will say that again, I mean, strategic pirate. I mean, Russia is being seen as a strategic pirate because in the old days, USSR, if it did what it did in 1956 in Hungary or in 1968 in Czechoslovakia, Slovakia, it was accepted because it was part of the sphere of influence. It didn't create the same tensions in the West. Yes, the West was unhappy that it happened, but the West did not intervene. That was the separate realization. Today, Ukraine is seen differently. Ukraine is seen as upsetting the status quo. Why? Because Russia has changed, or perceptions about Russia have also changed. So there is a gap between what is Russian self-perception or Putin's self-perception and West's perception of Russia. And that is why deterrence is being questioned. Also, I think for the first time for the United States, it has become, deterrence has become more than a two-body problem. I mean, you see China as well. So it has become at least a three-body problem, if not more. I mean, you can add North Korea to it, and it becomes even larger. But this is something which has, which is also leading to a questioning of the deterrence notion as existed in the past. I mean, it's something that we in India, for example, are very familiar with, because we saw China, and then we saw what was happening in Pakistan. And so right from the outset, deterrence for us was never a two-body problem. And so when we used to have our discussions on strategic issues with some of our interlocutors, it would be a little more difficult to explain the complexities of, let's say, the Indian environment. But now other countries are also sensing a changed and a more complex environment. And I think that is where the whole challenge lies in terms of redefining it, because the old, you see, the nuclear threat has mutated. The nuclear challenge has mutated. And therefore, the old prescriptions no longer hold, whether the old prescriptions of non-proliferation, whether the old prescriptions of arms control, that's why arms control treaties like the INF, et cetera, are collapsing. That is the basic shift. So I don't think it's to do with deterrence per se. It's how you define deterrence. No, I just wanted to... Pardon, je voulais juste... Peut-être c'est plus simple si on reste en anglais. I just wanted to ask you whether deterrence wasn't still around, because in terms of what you said, I mean, avoid the use. For example, in Joe Biden's terms, don't, 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 three times. And it's... But where is the threshold has to be... Maybe this threshold will hold. We know that the chemical weapons threshold in Syria didn't hold. And I think it was a sign that maybe was leading to what we are experiencing now. So Obama said, don't. But when they did, we didn't do anything. So I think the threshold for the nuclear weapons is still don't use it. I'm not sure it has so changed as you say. Rakesh is a very close friend, so I take the liberty of challenging him. My reading of history is quite different than yours. There was never such a clear dividing line. The kind of problems you face with the possibility of first nuclear use in Europe existed all along against the conventional scenario. In the Middle East, the Egyptians and the Syrians assuming that Israel potentially possesses nuclear weapons had to moderate their war aims. That was true in 67. That was true in 73. And that has been true since then. And by the way, they've actually taken it a step further and said, you guys, we assume have nuclear weapons. You should be perfectly comfortable conceding territory. So in essence, it wasn't just confined. So I think the nuclear weapons, because they're so uniquely catastrophic and undefensible, indefensible, have focused their minds on scenarios outside the context of a nuclear exchange between the superpowers. That has been true then, and that has been true, I think, now. So what I think we have an interesting situation now, Putin does not consider using nuclear weapons against the West, but maybe in Ukraine. He is thinking a hundred times even if to use it in Ukraine, and he is not even contemplating use of cyber weapons against critical infrastructure in Western Europe, because he was told by NATO that they cannot completely comfortably exclude the use of nuclear weapons. But I think precisely as Friedrich has mentioned, we have faced all along the question of how far can we extend the nuclear umbrella not only in terms of partners, but in terms of scenarios. I think that has been an important tension that has existed all along. And the reason we were able to walk away that tension and survive was because everyone understood, even the dictatorship, that nuclear weapons are so catastrophic and unleashing the use of nuclear weapons is something that may not be containable once they're used. And I think Friedrich's point was, which I wholeheartedly endorse, is that we would make that we need to undress that notwithstanding all the injustices the Russians are doing in atrocities doing in Ukraine, we want to make it clear to them that not just the West would reject that use as legitimate or not barbaric, but also India and China that have been somewhat on the sidelines would tell them that you've gone a hundred steps too far. And that's, I think, what we're trying to do. So the whole game is how far can you extend nuclear deterrence by focusing on the uniquely catastrophic context in which nuclear weapons are being used. See, I mean, let me, if I, if you, sorry. No, no, since, but you go ahead. You answer, you answer. Je m'excuse auprès de Rakesh Shul. Non, je voulais simplement revenir une seconde à la question telle qu'elle nous a été posée par Perrine, à la lumière du mauvais lecteur que je suis de l'œuvre de Thérèse Delpech. L'œuvre de Thérèse, au fond, c'est de construire sur cette base rationnelle qu'est la construction de la dissuasion nucléaire. C'est une construction éminemment rationnelle. Ce qui est dans le domaine de l'affect, ce qui est dans le domaine du mal absolu, c'est la menace qui serait impliquée. mais la menace impliquée ne doit pas se produire. On peut très bien comprendre que d'un point de vue éthique, c'est, je pense, la position de l'Église catholique, par exemple, les armes doivent être absolument bannies pour éviter cette construction qui pourrait arriver à un tel degré de mal. Nous avons parlé de tous ceux qui ont écrit sur ce sujet dans nos débats. Mais la conclusion de Thérèse, c'était bien qu'il fallait en revenir à la raison, c'est-à-dire à une construction volontaire, organisée, systématique, qui accepte et domestique en quelque sorte le fait nucléaire pour éviter toutes les conséquences catastrophiques qu'elles voyaient poindre mieux que quiconque et dont nous avons débattu ensemble. Et c'est là que nous sommes confrontés à un débat immense parce que pour sauvegarder la rationalité en quelque sorte du monde dans la situation actuelle, il faut un effort substantiel. Merci. Alors on peut peut-être donner la... Oui, vous pourriez continuer à discuter mais peut-être on peut prendre quelques questions et ça vous fournira l'occasion de prolonger votre discussion. Là, il y a un monsieur au centre. Oui, bonjour. Antoine Guillou, MBDA. Vous avez parlé d'acceptation sociale et en particulier de budget, ce qui revient aussi à quelques points qui ont été évoqués. Mais on voit qu'actuellement, il y a des grands débats sur la taxonomie qui sont réalisés en Europe et justement pour éviter ou pour pointer des budgets ailleurs que sur les moyens de défense dont la dissuasion fait partie. est-ce que même les États aussi sont en train de, si j'ose dire, de se tirer une balle dans le pied au travers de ces analyses de taxonomie ? Merci. On peut prendre d'autres questions et à ma gauche, on me dit de préférence de femmes. Là, il y a un monsieur qui lève la main. Vous n'êtes pas une femme, mais vous pouvez peut-être poser une question quand même. OK. Je suis désolé. De ne pas être une femme, oui, mais bon, personne n'est parfait. Bon, voilà. This question to Ariel Levit. With regard to the hidden Israeli nuclear arsenal, I would like to know your views on the democratic control and acceptance of this potential arsenal. Alors, peut-être, Frédéric, tu peux répondre à la première question, puis Ariel. Oui, bien sûr, Rakech et Marc. Oui, merci. Juste un mot, parce que je pense que la notion d'acceptabilité est effectivement au cœur de beaucoup de débats aujourd'hui. et elle est dans le titre d'une autre. Elle était au cœur des politiques de santé publique pendant la pandémie. On conçoit une politique de santé publique, par exemple, le confinement, et après, on se demande si elle est acceptable. Enfin, dans l'urgence, c'est normal, il y a les questions d'urgence. Et aujourd'hui, il faut construire déjà cette question de l'acceptabilité. je pense d'abord peut-être questionner ce mot. Aujourd'hui, on parle beaucoup et à mon avis, on a raison si c'est un peu précis de démocratie participative, de participation citoyenne en amont de la crise. Je pense que c'est extrêmement important. Mais c'est vrai que là où vous avez raison, je pense que l'acceptabilité, elle doit être construite, construite socialement, politiquement, y compris pour des contributions financières et sociales. Donc, au fond, cette prise en charge de l'acceptabilité, je pense que c'est effectivement un sujet majeur à construire. Comment est-ce qu'on construit une démocratie de la défense ? Voilà, c'est pas seulement une sorte de débat citoyen en général, mais c'est vraiment l'acceptabilité des fins, des moyens, du contexte. C'est pour ça que je me suis permis cette contextualisation. Je pense que pour accepter de contribuer à la défense mondiale par du budget militaire, il faut aussi qu'il y ait un budget sanitaire, un budget éducatif, et il faut qu'il y ait des garanties et du débat. Donc, cette question de l'acceptabilité, je pense qu'elle est au cœur du débat entre politique et société aujourd'hui, et vous avez raison de la poser. Et là, elle vient d'être posée sur un autre aspect, accepter les arsenaux implicites, ou voilà. à l'heure. c'est absolument nécessaire pour ne pas utiliser nuclear weapons dans un autre context. Et c'est le balance que vous constate de naviguer. Vous ne pouvez pas pas utiliser l'un ou l'autre. Mais le balancé est l'issue. Now about Israel. I take issue with the premise of your question, but I think the intention behind it is sincere. So, what I want to say is the following. The Israeli approach to nuclear has been predicated on two pillars rather than one. The first pillar is we don't want to experience another holocaust. This time, it will be at our end. The second pillar is we don't want to do a holocaust to anybody else. That duality is the cornerstone of Israeli approach. And the amazing thing is in a society that barely agrees on almost anything else, you look at all the prime ministers from the left, from the right, from the center, young and old, they have all understood that that duality ought to be the cornerstone of the Israeli thing and that represents continuity. And that they cannot tinker with this careful balance that was struck. So what some researchers call ambiguity is not ambiguity. It's a deliberate policy of political exercise of existential deterrence in a restrained version under these two core pillars. And that, thankfully, has not changed. And even now, when our left and right are challenging each other, even on the maritime border now in Lebanon in a preposterous way, this issue they don't touch. and I hope they don't touch in the future as well and it continues to represent a very careful balancing act but in an amazing way, a continuing anchoring on those two principles. Thank you. Is there any other questions? Yes, Mr. there? Pardon. I have a question for the judge Brichambeau. So, the community and especially the democracies instruisent the crime and the war in Ukraine. How can you imagine a dialogue dissuasif with the interlocutors who are, by a year, accused of war or worse? It's a real issue which is not only for Ukraine. Every time there is a crisis that is very frequently in the wars in africains, there is an arbitrage to do between whether we privilegie the peace accord which is necessarily with the adversaries who have committed crimes and who will probably demand an amnesty of their crimes as a counterparty of their goodwill to conclude an accord of peace or is we privilegie a justice immediate? It's a formule infiniment respectable and in which I adhore but no peace without justice. So tout est dans les circonstances si j'ose dire et le timing mais la clé de toute justice qui fonctionne c'est la disponibilité de l'accusé dans le box tout le reste c'est assez périphérique dans la mesure où on peut essayer de monter des affaires d'avoir des mandats d'arrêt mais tant qu'il n'y a pas une présence de l'accusé le processus normal de la justice c'est à dire le fait de recueillir des témoignages des faits d'avoir une défense et de mettre de faire parler les victimes et de mettre tout ceci devant le tribunal de l'opinion n'est pas viable donc il y aura sûrement des trade-offs si l'on peut dire à faire là comme cela se produit et là souvent il y a des on peut citer un certain nombre de situations qui ont été résolues par des mécanismes de justice transitionnelle quand on est sorti de l'apartheid en Afrique du Sud il n'y a pas eu de procès pénaux devant les tribunaux pour les crimes des responsables de l'apartheid il y a eu et c'est quand même une affaire immense il y a eu une commission de justice épais qui a procédé de réconciliation pardon à des auditions publiques qui ont permis petit à petit de faire de faire mûrir les choses la question de l'amnistie se posera inévitablement dans tout accord de sortie de crise là comme ailleurs merci d'autres une question là monsieur devant merci françois charles IRCE on associe souvent nucléaire biologique chimique est-ce que par tous les critères que vous voulez et merci de l'avoir abordé très récemment comment vous les comparer finalement et puis une autre question c'est au conseil de sécurité bon on voit les cinq nations qui est-ce qu'on peut parler quasiment d'état de droit finalement d'utiliser le nucléaire ou pas si on est dans le conseil de sécurité ou pas qui veut well I mean one key difference is that biological weapons and chemical weapons have been delegitimized because there are comprehensive conventions that cover all aspects of biological weapons you can't develop them you can't produce them you can't keep them you have to destroy what you have et cetera et cetera and the same is true for the chemical weapons convention chemical weapons convention came later so it is backed up by a fairly robust verification mechanisms now the issue with nuclear weapons is that nuclear proliferation has been delegitimized because you have the NPT and all the rest of it and it's a very successful treaty 190 countries a party but nuclear weapons themselves have not been delegitimized I mean there is no convention today that bans the use of nuclear weapons there is a norm because nuclear weapons have never been used since 1945 but it is a norm it is not a legally binding norm or a legally binding obligation so there is a very clear difference in the way international law treats nuclear weapons or biological and chemical weapons would a norm violation generate a response what kind of a response I mean it is something that we have talked of in the morning as well you know what would be the kind of response that a breach of the norm would generate I don't know we can think about it we can predict I think Brad talked about it Chungmin talked about it in a previous session but legally speaking there is a distinction regarding radiological weapons we don't even have a definition or any kind of a norm because by and large we have not seen it it has been on the agenda of let's say the conference on disarmament in Geneva but it has never led to any significant negotiation or deliberation Frédéric yes thank you from a point of view of an incompetence specialised it seems that it is true that there is a difference that has been to be rapped at the level of international between these different arms because even sauf erreur the arms biologics and chimics do not even the right to be fabriquées not only they are not regulated but there is a common it seems that it renvoie à l'ancien droit de la guerre and that's why those two questions are liées that this point common is that we still repose on a sort of fiction that all the wars of the 20th siècle have brutal abimed but which is a fiction juridical even essential to know that we are between states and we are going to the civil and we are going to war this distinction du droit de la guerre ancien et mutilé de partout mais je pense que ce qui nous fait refuser les bombardements de villes ce qui nous fait refuser le nucléaire ce qui nous fait refuser le biologique et le chimique au fond c'est quand même quelque chose comme ça en arrière plan qui est le maintien du minimal là aussi du droit de la guerre ancien et ce que vous dites sur le conseil de sécurité c'est aussi à mon avis quelque chose de très fort je ne sais pas ce qu'en pensent les juristes mais c'est vrai que si les membres du verrou juridique de l'instance qui est le verrou juridique international supposé post seconde guerre mondiale parce qu'il faut se placer aussi dans une perspective historique si ces membres là transgressent eux-mêmes les interdits qu'ils sont censés faire respecter on est comme toujours dans la trahison par ceux qui sont censés faire respecter la loi c'est la trahison la pire bien entendu comme un pilote d'avion qui crache délibérément son avion donc c'est vrai que vous avez raison de poser la question qu'en est-il de l'instance juridique mondiale quand un de ses membres menace de transgresser une des clés absolues de l'ordre juridique mondial Juste un mot purement juridique dans son arrêt de 1996 la Cour internationale de justice dit bien que tous les éléments du droit humanitaire au niveau de pas de dommages inutiles pas de souffrance inutile proportionnalité respect des civils sont pleinement applicables aux armes nucléaires elle laisse simplement ouverte la possibilité que dans des cas extrêmes où la survie des états est en cause elle n'est pas en mesure de dire si la menace ou l'usage sont légaux ou illégaux donc elle a laissé cette possibilité dont les états dotés sont félicités et dont ils ont profité le fait que les 5 permanents du conseil de sécurité soient aussi les 5 états dotés reconnus par le TNP est une circonstance historique on sait très bien qu'il n'y a pas que ces 5 là qui disposent d'armes nucléaires et Ariel nous a rappelé tout à l'heure qu'il y a eu on se presse au portillon de la situation de seuil pour pouvoir éventuellement passer au nucléaire si les circonstances n'exigent bien merci beaucoup il me reste à remercier donc les participants de la table ronde nous avons encore une après-midi bien remplie et donc je vous invite je crois à une pause et nous reprendrons nous reprendrons à 16h merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.